bonjour et bienvenue dans le kick parade 142 salut soin salut erwan bonjour à toutes et à tous on va commencer le top 10 n'oubliez pas de vous abonner les pouces etc etc ça est j'ai fait mon job merci pour vos commentaires qu'on va développer au fur et à mesure des jeux vous avez réagi au top 10 de la semaine dernière pas mal de nouveautés aussi un bien sûr et puis bah voilà le 10 comme d'habitude et c'est parti on y va et dixième position c'est photo tour north america board game alors on l'avait évoqué dans les nouveautés de la semaine dernière il arrive dans le top 10 pile à la dixième place il en est à 80 mille euros 1261 contributeurs et il est là encore une grosse dizaine de jours donc ce jeu de voyages centré autour de les parcs nationaux américains ou en tout cas les des endroits géographiques symbolique de l'amérique ouais c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs un petit peu l'originalité c'est que souvent on voit on se concentre beaucoup sur les comme tu disais enfin le petit lapsus c'était révélateur sur les parcs nationaux là non c'est vraiment vous allez explorer enfin parcourir les états unis et ça peut être autant urbain que 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 rural et vous allez pouvoir voir des paysages ou au contraire plutôt vous concentrer sur des villes vous allez avoir toute une gestion de vos déplacements sur le sur le trajet donc ça révolutionne pas grand chose mais en tout cas ils essaient de proposer on va dire un voyage un peu plus varié que ce qu'on peut avoir d'habitude un peu moins thématique qui me ferait marrer c'est exactement le même genre de jeu mais dans soit sur une planète extraterrestre soit sur la terre dans l'avenir en mode tu vois il ya plus que des ruines et tout mais ou alors même dans un jeu d'exploration parce que ça c'est déjà vu genre de truc ou même dans des univers un peu marqué tu vois tu peux dire tu vois je sais pas tu peux faire ça dans l'univers de star wars ou donjons et dragons c'est vrai que c'est moyen de faut prendre les droits voilà c'est ça ils ont les moyens à noter quand même que là le projet il avance bien et que bon ils ont présenté un petit peu les extensions ce qui a possibilité à avoir des extensions ils ont débloqué débloqué pas mal de stretch goals notamment le mode solo voilà qui va fonctionner avec un automat c'est pas non plus un jeu à part entière voilà c'est juste que vous allez affronter un joueur fantôme entre guillemets et puis après bah voilà on est sur de nouvelles cartes des nouveaux lieux à explorer et puis d'une amélioration du matériel donc pas grand chose de révolutionnaire mais en tout cas ce qui est bien c'est ça continue sur toute la durée de la campagne ça avance progressivement donc ça en rend que ça rend quand même la campagne assez vivante neuvième place une entrée ludos the ancient games collection tiré asia alors on les avait déjà vu ils avaient déjà fait une campagne il ya quelques mois c'est un couple il me semble qui a décidé de remettre au goût du jour des jeux traditionnels donc asiatique j'imagine qu'ils vont faire d'autres continents ce que là ils ont mis tiré asia donc peut-être qu'ils ont l'ambition de faire d'autres continents donc voilà donc c'est des vraiment des vieux vieux jeux traditionnels qui remettent enfin voilà qui relook et il ya une espèce de on va dire philosophie derrière c'est une espèce de préservation culturelle du jeu de société traditionnelle je trouve que c'est une belle idée il ya une partie de la thune il va des associations il me semble c'est ça exactement il ya un paix what you want c'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs dans leur précédente campagne d'ailleurs leur précédente campagne de mémoire c'était que ça en fait c'était vraiment que du pay what you want et l'idée c'était vraiment la sauvegarde du jeu bon je pense qu'ils sont rendu compte quand même que malgré tout économiquement c'est quand même un peu risqué parce que voilà les gens ils peuvent nous donner que pour ça faut avoir être sûr que les au moins une bonne partie des contributeurs accepte de jouer le jeu je pense que voilà malheureusement c'est pas toujours le cas mais bon voilà ils ont fait quand même des jeux qui reste plutôt accessible à la boîte de base et pas très cher donc voilà il ya quatre jeux issus de quatre pays d'asie japon népal corée et mongol et c'est assez cool parce que c'est déjà j'aime beaucoup cette démarche on va pas se mentir je trouve que la proposition de dire mais en fait dans les jeux plateau traditionnel enfin il n'y a pas que les échecs tu vois c'est un peu ça aussi et dans tous ces pays là il m'a aussi des jeux voilà c'est ça qu'ils peuvent se jouer assez facilement donc là par exemple l'un des plus connus qu'on a parmi c'est là c'est cette variante du shogi donc le shogi qui est une espèce d'échec japonais les fans d'hunter hunter le savent très bien car un jeu que j'aime beaucoup le shogi et là c'est vraiment une version enfin une variante beaucoup plus simplifié etc donc il ya quand même aussi un désir d'accessibilité d'ailleurs on le voit que toute cette association a quand même pour but de fournir aussi ces jeux dans des écoles dans tout le système éducatif de pays défavorisés donc voilà je trouve que c'est vraiment cool parce qu'il ya un côté préservation du patrimoine tout en conservant le côté ludique et là ils ont annoncé dans les stretch goal que dans les bouquins de fin dans les manuels et ben en fait il y aurait tout un espace dédié à l'histoire de ces jeux comment ils ont été créés comment ils ont été faits enfin comment quels sont les premières traces qu'on voit toute une espèce de suivi historique de ces jeux qui sont encore joués aujourd'hui mais de moins en moins enfin voilà je trouve qu'on a ça ça évite d'avoir tout ce côté très poussiéreux de un musée des vieux jeu des non en fait on va vous aider jouer et puis en fait de vous les réapproprier à votre manière je sais que lors du présent campagne ils avaient même proposé des variantes en disant voilà ça c'est les règles traditionnelles mais en fait aujourd'hui on peut se permettre de les faire évoluer en rajoutant telle règle ou telle règle est ce que ce sera le cas dans cette campagne pour l'instant ils n'ont pas annoncé mais ils ont quand même annoncé qu'il allait avoir pas mal de changements donc encore une fois moi je trouve que c'est un super projet huitième place ev war for new eden l'adaptation du jeu vidéo ev online 426 337 euros précisément 2109 contributeurs il est là pour une dizaine de jours bon on en a beaucoup parlé au niveau artistique de ce jeu on a eu des commentaires quelqu'un qui était intéressé par ev online donc voilà quoi le jeu attire certaines personnes moi je trouve que bon déjà discuté trop que le le jeu ne ne puisse pas assez dans le potentiel incroyable du jeu vidéo d'ailleurs est ce vraiment un jeu vidéo pour moi c'est plus une expérience sociale qu'un jeu vidéo ev online moi je regarde j'essaye de trouver des des particularités mais j'arrive pas trop bah non effectivement hormis l'esthétique voilà mais même au niveau des composants je trouve qu'il ya des choix qui ont été faits enfin typiquement j'essaie de regarder un petit peu une partie comment ça se joue justement ce que j'ai vu qu'il y avait des gens tout le monde n'était pas aussi refroidi globalement ça laisse on va dire globalement assez indifférent mais il ya des gens qui étaient assez intéressés que je me suis dit tiens je vais regarder à quoi ressemble une partie en fait c'est illisible enfin le plateau alors après encore une fois je l'ai vu en vidéo et j'étais pas devant le truc etc mais je trouve qu'il ya une espèce de surplus de deux composants de machin etc et pourtant les gens ils étaient dans une vidéo promotionnelle et même eux on sentait qu'il y avait quelques petites hésitations ils avaient oublié deux trois trucs etc donc voilà ça reste quand même un jeu qui va demander énormément de concentration et qui va enfin voilà comme un 4x mais c'est vrai que souvent on le voit aujourd'hui on a tendance à avoir vraiment une ergonomie qui met vraiment tous les curseurs à fond parce qu'ils savent très bien que fatigué voilà si on fait pas ça le jeu il vient tout de suite assez difficile eh ben là j'ai un peu ce sentiment là voilà moi j'attendrai une prochaine adaptation de l'event line ce que tu peux faire plein de jeu et bon le jeu est un demi-succès on va dire 2 109 contributeurs pour un jeu qui est mondialement connu qui existe depuis 20 ans c'est ouais bon je pense qu'ils sont un peu déçu quand allez on passe à la 7e place avec un survivant un mon cultiste avait trois semaines qu'il est là il était là longtemps bon ceci c'est la dernière semaine il donc il aura fait 133 258 euros 2368 contributeurs enfin il va augmenter dans sa dernière semaine mais pour une réimpression c'est quand même pas mal de ce jeu de d'enquête dans une université à tendance lovecraftienne il a refait une belle carrière mon avis on retrouvera on retrouvera une prochaine fois pour de prochaines extensions parce que là c'était un peu le but c'était une réimpression mais derrière c'était pour ouvrir des petites extensions en plus c'était assez drôle ce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait la comparaison en disant que c'était un peu enfin une manière de revisiter le jeu de plateau de battle star galactica et c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement et je trouve qu'effectivement il ya un peu de ça ouais c'était c'était rigolo mais en tout cas bon super succès on voit que les retours globalement des joueurs sont vraiment positifs donc voilà on a vu qu'il y en avait un d'entre vous d'ailleurs qui avait le jeu donc on attend on attend évidemment votre critique avec avec impatience sixième place on va sur game found avec last light qui est sorti la semaine dernière donc ça aussi c'est une réimpression d'un 4x spatiale qui avait cartonné enfin cartonné qui avait bien marché retour du jeu pour le socio financement il en est à 290 mille euros 2700 contributeurs c'est c'est pas mal pour une réimpression je ne me souviens plus de combien il avait fait en première campagne mais je suis pas sûr qu'il ait fait ça se trouve il a fait plus pour sa réimpression que ce sa première édition c'est pas impossible c'est pas impossible il reste une quinzaine de jours et donc il faut savoir qu'effectivement je suis allé en parallèle je vais rechercher la première campagne elle avait fait 3227 backers d'accord bon bah écoute un peu plus que là mais bon il reste qu'un jour oui c'est ça reste qu'un jour et et en plus bon là ils ont offert quelques nouveaux composants mais globalement c'est une réimpression donc souvent les gens qui ont participé à la première campagne n'ont pas enfin n'ont pas tous intérêt à retourner sur cette réimpression en fait mais là c'est ils sont en train d'essayer de convertir de nouveaux joueurs que de confirmer des les anciens donc pour moi c'est plus une addition de nouveaux joueurs plus que de joueurs qui reviennent sur une campagne cinquième place cryptic nature qui gagne qui gagne une place trois places même cette semaine la chasse au bigfoot marche 272 mille euros 2000 3233 contributeurs et reste une dizaine de jours j'ai vu qu'ils avaient rajouté un truc pour une extension pour cinquième joueur qui commencent à tester il avait évoqué il ya une ou deux semaines disait on travaille sur une version cinquième joueur on n'est pas sûr on va tester et là ils ont confirmé que le jeu plus des extensions pouvait être jouable avec cinq joueurs pour le truc c'est que c'est vrai qu'il ya beaucoup de jeux qui proposent en add-on ou en strat du goal les cinquièmes joueurs beaucoup de gens qui arrivent à jouer à 5 je sais pas sûr mais bon je pense que c'est quand une minorité de backers qui arrive à avoir cinq personnes autour d'une table fort du cas moi de mon côté c'est vraiment exceptionnel que j'ai cinq personnes autour de la table pour un jeu oui et puis surtout pour un gros jeu comme ça qui prend qui prend du temps c'est quand à cinq joueurs tu as pu croiser les agences bon bah écoute ce jeu marche bien on verra il est là encore dix jours donc on va voir comment il est volé mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est une autre tendance qu'on compte on peut un peu émerger ces derniers temps ces espèces de jeu on va dire un petit peu autour de la zoologie sur voilà des explorations récupérer des détails sur les émaux enfin voilà on pense à darwin jeu d'en est d'ailleurs qui a été nommé là pour pour la fin pour l'as d'or etc etc on voit que c'est des jeux qui qui marche bien cette espèce de culture d'or bas à la recherche de la faune de la flore on va collecter des informations on va les réunir sur un petit plateau joueur etc et en fait là c'est une fin c'est une variante avec effectivement bad et des mondes des monstres imaginaires en fait issus de l'imaginaire mais finalement on retrouve des mécaniques voilà je ne sais pas tout peut-être qu'on nous a menti depuis le début mais voilà en tout cas finalement on est quand même sur des mécaniques qui sont assez proches et c'est marrant de voir comment ce cette thématique fonctionne bien en fait en ce moment à noter que le petit justement le petit puzzle game sur le plateau personnel c'est pour préserver un écrit petit parce qu'il suffit pas de les trouver faut aussi les préserver créer un environnement et c'est un petit plateau aimanté c'est un petit détail matériel qui est plutôt intéressant c'est vrai quand tu mets des petits des petits tokens enfin des petites tuiles façon un peu tetris ça peut vite se barrer il peut vite y avoir une tragédie c'est aimanté et c'est un petit plus bien appréciable quatrième place c'est la dernière semaine de spire's end 159000 euros 3273 contributeurs pour ce jeu de tribal fantasy narratif jeu de cartes très beau pas de français malheureusement non non mais c'est un c'est un beau parcours malgré tout parce que ça reste un jeu à relativement modeste mon secours gré tara c'est peut-être effectivement une campagne assez longue avec pour finalement assez peu d'actu ouais c'est ça enfin c'est un petit peu dommage quand tu vois que les joueurs ils répondent présent qu'ils semblent quand même assez intéressés par la proposition qu'en plus ça va être du jeu avec du narratif etc je trouve que ça ça coûtait rien de faire un peu plus d'actu de com ou à la nuit de présenter des éléments de l'or là ils le font mais de manière un petit peu trop sporadique c'était quand même campagne assez assez longue et on voit voilà six actus c'est pas c'est oui oui c'était un peu un peu mou mais ça servait à rien de fin aussi bon enfin on retrouvera spire's end parce que c'est une gamme qui se décline donc on verra d'autres puis à mon avis un éditeur français tout d'un coup qui va se réveiller qui va les sortir petit à petit oui ça ne semble pas impossible ouais parce qu'on plus c'est pas c'est pas énorme à produire une boîte avec des cartes quoi donc bon il ya tout le côté traduction enfin bon voilà c'est ça se gère avant de passer aux trois premiers les nouveautés qui sont nombreuses pas forcément des trucs hyper imposant mais il y en a beaucoup on va commencer par tiens on parlait de photo tour donc on va enchaîner avec un autre jeu de voyage tout à fait alors du coup je vous parlais de trailblazer se harina nana arizona trail pardon donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour l'instant il en est à 931 contributeurs il reste presque un mois sur la campagne donc il ya de fortes probabilités qu'ils se vissent à un moment donné dans le top 10 c'est une grosse grosse boîte avec énormément de composants donc là voilà l'idée c'est que vous allez devoir faire une randonnée à travers tout l'arizona donc qui est quand même un milieu assez hostile et haride des états unis et donc du coup ils vont vous allez être un peu mis à l'épreuve il ya une légère gestion de survie avec de l'eau la nourriture la santé qu'il va falloir réussir à gérer et l'idée c'est pas pareil de faire le plus beau voyage possible et de repartir avec des souvenirs vous allez avoir des objectifs qui vous seront propres de lieux que vous devez voir en priorité ça vous rapportera plus de points de créatures et de et de fin de la faune et de la flore à apercevoir et c'est vraiment sur du gros gros jeu avec énormément d'éléments pour marquer des points la possibilité aussi de se faire un petit panorama base de puzzle avec les animaux et les plantes donc c'est plutôt sympa encore une fois je trouve que ça manque peut-être un poil d'originalité par rapport à ce qui se fait dans le dans le domaine on a un décorum et bon c'est encore une fois les états unis encore une fois les zones un peu un peu sauvage de ce pays ça serait peut-être pas mal enfin au moins peut-être de sortir un peu de cet espace là enfin je pense qu'on en a un petit peu fait le tour après voilà là on a un peu l'impression d'avoir enfin tout ce qui existe toutes les idées qu'on est bas elles ont toutes été concrétisés dans un seul et même jeu donc c'est une grosse grosse boîte qui est pas excessivement cher je trouve compte tenu du matériel qu'on peut trouver qu'on peut trouver à l'intérieur bon après évidemment il ya la version de luxe etc etc mais attendez vous à un gros gros jeu c'est bien de prendre en photo les animaux mais où on peut les bouffer aussi c'est la thématique du prochain jeu qui est conserva ça c'est quand même assez original conserva sur game found ton but c'est de faire les meilleures boîtes de conserve c'est ça c'est ça exactement alors c'est un jeu qui a été fait par scott elms donc pour ceux qui est celle qui ne le connaissent pas c'est le créateur qui était derrière rap sage et la mort aux trousses donc ils sont aussi deux jeux solo extrêmement marqué le jazz et la même gestion pour le moment il est proposé qu'en anglais en espagnol et en fait voilà ça passe sur les sur les côtes espagnoles et où il ya quand même toute une industrie de la boîte de conserve et donc du coup les parties vont se passer sur enfin sur trois étapes l'étape de pêche ensuite la gestion de la mise en conserve et puis après la possibilité d'acquérir des cartes donc en gros vous allez avec le fruit de votre pêche vous allez soit pouvoir essayer de tout de suite le transformer en boîte de conserve pour récupérer de l'argent soit essayer de le convertir en bonus qui vont vous permettre d'obtenir plus de choses derrière et si j'ai bien compris il ya aussi toute une gestion et ben en fait de la préservation des océans donc voilà l'idée c'est pas d'arriver tout défoncer et puis de repartir ça ça peut vous emmener plus vous allez partir sur ces voies là plus vous allez vous retrouver face à des gens qui vont être plutôt hostile par rapport à vous que ça peut être des associations écologiques ça peut être le gouvernement ça peut être donc voilà l'idée c'est il ya quand même une notion de on fait pas n'importe quoi si vous pêchez tout comme des bourrins ben au bout d'un moment il n'y aura plus rien et finalement la fin de partie sera encore plus difficile si j'ai bien compris tout va se jouer aussi par le biais de scénarios avec deux niveaux de difficultés à chaque fois donc voilà on retrouve clairement son univers avec un je veux dire un décorum qui est plutôt original et je trouve que esthétiquement c'est pas mal ça marche plutôt bien mais c'est vrai que c'est marrant de voir cette thématique sur un jeu solo en fait parce que uniquement ça aurait clairement pu faire un joueur un jeu à multijoueur fin ouais non mais c'est fallait trouver la thématique effectivement j'aurais jamais pensé à ça un jeu sur les boîtes de conserve fallait faire ça a de la gueule ce petit jeu ouais allez j'enchaîne avec trois jeux guerriers petite sélection de jeux belliqueux le premier c'est pocket air war donc sur kickstarter c'est un jeu d'aviation de seconde guerre mondiale il y a une vf donc jeu d'escarmouche vous allez pouvoir vous combattre dans les airs c'est pas un gros jeu de figurines c'est plutôt dans la dans le mood de fighter of the pacifique tu vois ce que ce que c'est une sortie chez donc panier de game c'est du du petit pion en fait un peu style war game que tu vas déplacer sur dans le ciel avec tu as une petite réglette pour les mesures tu as une réglette pour les champs de vision de tirs enfin voilà tu apprennes un peu les codes du jeu de figurines mais très simplifié avec du matériel beaucoup moins important et c'est une réimpression ça existait déjà et là dans cette réimpression ils ont pris en compte les altitudes tu me diras c'est un peu logique pour un jeu d'aviation mais c'est c'est pas toujours le cas par exemple dans x-wing un jeu d'aviation un jeu de vaisseau mon france sur principe c'est la même chose il gère pas du tout les altitudes par exemple donc c'est du war game d'aviation pas trop lourd et qui ne prend pas trop de place dans votre ludothèque ce qui est toujours appréciable et une deuxième jeu guerrier alors c'est un peu la même chose mais façon première guerre mondiale avec les tranchées que ça s'appelle iron resolve ça se passe sur kickstarter alors tous les jeux là ça ne marche pas du tout c'est du son contributeur alors ce qui est assez original c'est que ça a été fait par un youtube heures ce jeu là de première guerre mondiale qui s'appelle janovic que je connaissais pas alors j'ai été sur sa chaîne quand même cent cinquante mille abonnés le jour on aura cent cinquante mille abonnés nous aussi on sortira les jeux et et son approche est vachement j'ai fait beaucoup de warhammer 40k ce qui est là pour le coup n'est pas du tout original mais son approche est vachement original en fait il décrit les batailles qui a dans l'or mais de manière stratégique avec des éléments graphiques comme s'ils retracent est une vraie bataille qui a eu lieu en expliquant comment se sont déployés les troupes ce qui s'est passé un peu comme aussi on te racontait une bataille napoléonienne et la chaîne est pour le coup vraiment original ça change quoi et c'est pas mal foutu techniquement et donc qui on le devine c'est un fan de wariam et donc il sort ce jeu ce qu'il appuie pas trop sur le fait qu'il a une chaîne youtube qui marche quand même pas mal c'est marqué à la fin de la page la page est très mal faite malheureusement tu as même pas d'indication sur les frais de port etc le jeu tu sais pas trop comment ça joue c'est tu vois que c'est assez hermétique très hermétique pourtant le jeu a pas l'air ultra compliqué et je trouve que les éléments sur le plateau sont plutôt intelligemment fait c'est à dire que effectivement quand tu vois le jeu déployé tu as un vrai sens de un vrai feeling de wargame sans que ça devienne vraiment un truc ingérable mais c'est vrai que la page n'est pas enfin donne pas vraiment envie d'aller plus loin après c'est souvent le cas avec les wargames je pense que ce sont des gens très très sobres et un peu rigides en général donc à chaque fois qu'il ya une page de vraiment de vrais wargames c'est toujours très très fadasse comme ça il n'y a rien qui dépasse c'est presque timide troisième jeu belliqueux de la semaine s'appelle ni deep in access alors là on est dans de la science fiction c'est un jeu de combat entre factions futuristes ça me rappelle un peu qu'est ce que tu te souviens du jeu vidéo commandant de conquer oui bien sûr une espèce de classique voilà donc c'est un peu cet esprit là c'est à dire qu'ils ont voulu reprendre ce genre de jeu vidéo et le transposer sur un jeu de plateau donc il ya pas mal de figurines mais c'est de toutes petites figurines de tanks de canons de structures qui sont pas incroyables mais tu t'en fous c'est juste du pion et par contre il y en a beaucoup et il ya aussi un côté des buildings vous avez vous allez avoir des cartes d'action en main il va falloir gérer ça j'imagine que dans cet esprit kermich jeux vidéo tu vas pouvoir déployer des structures construire des nouveaux bâtiments des nouveaux temps que des nouveaux trucs des nouveaux canons le but étant d'écraser ton ennemi ouais sans pitié à la conan le design général est assez classique se fasse du genre de d'illustration qui rappelle c'est un croisement je sais pas entre warhammer 40 cas il ya un peu de starship troopers aussi je trouve voilà c'est plus ou moins heureux ça dépend des ça dépend des illustrations mais bon ça l'avantage vraiment de te poser voilà t'es pas perdu quoi vraiment l'univers de sf un peu comic book pourquoi pas il faudrait essayer il ya aussi il ya des petites ils ont fait des petites espèces de petites valises aussi pour mettre tous les pions parce que tu as beaucoup de beaucoup de petites figurines c'est une espèce de valise en plastique pour chaque que tu déploie tu vois tout va être rangé puis tu as juste à ouvrir le truc évite de mettre tous les pions dans une c'est dans des sacs plastiques abominables oui ils ont trouvé une solution tu as une espèce de petit c'est des petits supports en plastique que tu que tu ouvres et bata juste à prendre les unités qui t'intéresse pour les mettre sur le plateau donc je suis plutôt bien pensé c'est un premier projet que à voir pour l'instant ils en sont à 509 contributeurs pas si mal à voir bah on est encore un jeu de guerre mais cette fois c'est toi qui t'y colle avec des gros monstres oui voilà c'est ça c'est un jeu de destruction avant tout il s'agit de atomique et il joue donc c'est un jeu d'affrontements à deux joueurs qui prend des éléments de deck building voilà donc l'idée c'est que chaque joueur va avoir une ville qui va devoir défendre et en même temps il va devoir mobiliser ses ressources pour se créer une force militaire mais aussi des gros monstres donc des kaijus pour tenter de détruire la ville adverse donc sur le papier je trouve que l'idée est pas mal mais on en parlait en off avant l'émission je trouve qu'il ya il ya un acte manqué sur ce jeu je trouve assez frustrant parce que je comprends pas pourquoi avoir fait team up les monstres et l'armée pour détruire une ville adverse et pas tout simplement avoir est parti sur un jeu asymétrique avec l'un des joueurs qui doit protéger la ville et qui doit développer ses forces de défense et du coup jouer avec le côté on va dire un peu plus militaire pendant que l'autre va avoir un kaijus qui va devoir faire évoluer le plus vite possible pour tenter de détruire la ville au fur et à mesure et finalement je trouve que derrière cette idée à la fois de deck building et d'affrontements sur cet univers là et ben je me demande si on aurait pas eu quelque chose de plus thématique et de plus abouti dans ce sens là parce que c'est un peu bizarre de voir effectivement des kaijus et des militaires s'associer pour détruire je trouve que finalement ça dénature un petit peu le l'esprit de ce genre de films et de création un peu c'est un peu dommage parce que l'idée est vraiment pas mal donc voilà si vous êtes un créateur de jeux plateau serait intéressé par une espèce de voilà deux jeux d'affrontements asymétriques mais ouais il ya des joues enfin dites nous si vous connaissez un jeu de deck building comme ça de cartes d'affrontements avec des kaijus vraiment qui marche pourtant c'est une thématique forte mais il n'a pas souvent cette idée de faire un surtout qu'aujourd'hui on le voit dans les derniers enfin moi je pense surtout à shin godzilla où tu vois vraiment tout ce côté du kaijus qui évolue d'un côté oui et puis en fait des forces armées de l'autre côté qui tentent de de s'unir dans une espèce de cafarnaum total et en fait c'est quelque chose qu'on pourrait complètement faire ressentir dans un jeu avec une espèce de montée en puissance d'un côté un monstre est relativement faible au début mais quelque chose de très désorganisé en face et d'avoir une espèce de course à la puissance pour pour voir qui qui gagnerait ça pourrait être un intéressant voilà le jeu n'est pas incroyable mais il m'a inspiré un peu cette réflexion donc je me dis je pouvais vous le présenter bon pour l'instant on est à 214 contributeurs il reste 21 jours donc si vous êtes intéressés je vous laisse vous regardez la page qui sera en description enfin on va finir sur rien à voir sans transition la concession c'est ça sans tension un peu de douceur dans ce monde de voilà c'est agressif du coup moi je vais vous parler de minakshi temple et donc du coup pour l'instant on est à 488 contributeurs il reste un jour avant la fin est donc en fait dans ce jeu vous allez devoir fabriquer des temples d'inspiration hindouiste et pour ça vous avez à voir vous allez avoir un plateau central sur lequel vous allez devoir faire du placement récupérer des ressources récupérer des cartes avec des objectifs à remplir et en fait ces ressources vont se concrétiser sous des formes de de petits meeple représentant les différentes divinités de cette culture et vous allez devoir respecter des schémas sur les cartes qui sont devant vous et puis en fait vous allez devoir empiler carte meeple carte meeple jusqu'à faire un temple comme ça sur plusieurs étages et donc du coup c'est assez sympa déjà un parce que je trouve que ça j'aime beaucoup cette esthétique qui finalement je la trouve peut-être un peu trop réservé à ce style de jeu c'est dommage peut-être que ça vaudrait coup à l'origine tu vois enfin je sais pas partir sur d'autres licences genre un dungeon crawler dans tout cet univers là ça pourrait être ça pourrait être sympa mais voilà en tout cas je trouve que le jeu est beau il n'est pas excessivement cher compte tenu du matériel parce que même la version qui n'est pas de luxe en fait elle est avec des petits meeple en forme avec des formes différentes sachant que voilà l'édition kickstarter va aussi vous proposer des stickers que vous pourrez coller dessus et donc du coup voilà qui va leur donner un côté de luxe donc enfin je veux dire même sans la version avec les objets en plastique vous avez une version bois avec des meeple qui reste quand même super agréable à l'oeil et voilà et vous allez pouvoir tenter de fabriquer votre temple en plus ça se fait en 3d devant vous il ya un côté plutôt sympa et voilà il ya aussi des extensions qui sont prévues avec notamment une cinquième enfin dans une sixième divinité qui vient s'ajouter là dedans donc qui sera celle qui sera shiva et donc du coup voilà avec de nouveaux objectifs à remplir etc etc donc c'est pas non plus révolutionnaire ça fait un petit peu le mot de cette semaine mais je trouve que il fait bien le travail et puis il vient sortir une esthétique qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment donc voilà si vous êtes intéressés vous invite à y jeter un oeil ça y est on arrive aux trois premiers de la semaine troisième position tokyo highway rainbow city c'est notre plus grosse progression de la semaine qui gagne quatre places tokyo highway donc c'est quand même un jeu de 2015 et il est troisième là pour sa réimpression pas bravo qu'est-ce que je te dise le jeu il est resté finalement il est resté dans les mémoires on sait qu'il aura eu on va dire un retour un peu plus discret bah il est troisième de kick parade cette semaine 151 mille euros 3314 contributeurs pour cette version améliorée de tokyo highway on en a déjà parlé ils ont mis des bâtiments un peu symbolique de tokyo qui n'était pas dans la première édition ils ont revu un peu le matériel pour que les voitures ne glisse plus sur les languettes faut gérer le trafic de tokyo j'ai pas dit le concept de base mais c'est un peu ça sous en mode un peu jeu de construction pour enfants et c'est plutôt joli d'ailleurs je pense que sur la table ça doit être sympa quoi sachant que bon j'ai un peu l'impression que là par contre ils ont débloqué tous les stretch goals parce que en gros ils avaient annoncé donc là ils ont débloqué le dernier en début de semaine et bah depuis il n'y a pas vraiment de nouveauté il n'y a pas un truc de mort to unlock ou tu vois bah ouais mais c'est bien peut-être qu'ils refont une petite annonce par la suite en fin de campagne mais bon moi ce que j'ai un petit peu peur c'est qu'effectivement on se retrouve du coup avec une campagne il reste quand même 13 jours à peut-être un peu perdre en rythme il va rien se passer mais bon en même temps voilà s'ils ont débloqué tous les stretch goals c'est pas la peine non c'est pas la peine d'en inventer qu'ils seront difficilement après ils sont obligés de faire deux boîtes enfin tu vois on en a connu des projets comme ça tous les mecs ils ont fait des stretch goals à la con parce que il fallait en mettre et puis tu te retrouves à payer des frais de port en plus parce qu'il faut une deuxième boîte tellement il y en a avec des trucs qui servent à rien mais bon c'est vrai qu'ils auraient pu faire une campagne beaucoup plus courte parce que les restreurs jours qu'est ce que tu veux qu'on raconte sur tokyo highway rainbow city 1 dans les deux prochains qui te parades s'il se passe rien bon bref deuxième place c'est la dernière semaine pour earth bone rangers second printing oula qui a fait beaucoup réagir alors autant la semaine dernière on avait eu des commentaires assez négatifs sur le jeu là il ya eu un commentaire complètement enflammé d'un de nos viewers qui nous raconte qu'eux ils ont fait une copain campagne de plus de 60 heures qui recommence dans la foulée tellement ils ont adoré le jeu mais je comprends ouais le clivage ça j'ai l'impression ce qui divise c'est un peu le l'exploration sans vraiment arc narratif derrière ouais son but très monde ouvert bah moi ça me plaît ça mon général ça me fait chier quand on te drive et qu'il faut absolument remplir une quête et une histoire ça peut être bien moi j'adore tented girl par exemple qui est très axé sur l'histoire mais ça ne me dérange absolument pas de errer de flâner dans un monde alors c'était un petit peu la thématique d'un jeu que j'avais baqué là j'en avais parlé à l'émission de spécial noël qui est stone saga où il y aura je pense que c'est un peu plus narratif que rose borne mais il ya ce côté où tu fais un peu ce que tu veux voilà si tu veux passer ta journée à tourner en rond et pas du tout remplir des objectifs c'est pas un problème moi je trouve je trouve que c'est cool après je comprends que ça puisse rebuter quoi en fait certains joueurs trouve ça sans intérêt que ça soit chiant moi c'est pas le cas alors moi j'ai vu deux autres critiques qui revenaient assez régulièrement la première était en fait la composante des building qui finalement est quand même relativement absente mais qui dit on a fait une campagne de 30 heures on a débloqué que cinq cartes dans notre deck et en fait on tourne toujours un peu avec les mêmes cartes et du coup ce qui rajoute un peu à ce sentiment de redondance et ça je peux l'entendre voilà ça je peux l'entendre parce qu'effectivement peut-être que ça aurait valu le coup de rajouter une rivière de cartes ou des cartes qui peuvent évoluer sachant voilà on est sur des mecs qui sont sur fantasy fly game donc les deck building c'est enfin cher c'est les meilleurs presque dans le domaine donc c'est vrai que je comprends ce côté on veut alléger au maximum mais je comprends aussi que à la fin ça peut être un peu frustrant d'avoir ce sentiment de ressortir un peu toutes les mêmes toujours les mêmes cartes et de pas avoir ce sentiment de progression permanente donc ça c'est une critique que je trouve complètement recevable et l'autre concernait surtout le jeu solo où en fait ils expliquaient que comme on a un personnage qui est quand même très caractérisé donc moi j'aime beaucoup la manière dont on compose son personnage qu'en fait c'est en créant un peu sa back story que en fait on va venir rajouter des cartes dans son deck je trouve que c'est une super idée mais en fait ils expliquent que en fait on va avoir un personnage qui peut être très vite spécialisé et en fait dans des situations ils peuvent se retrouver donc ce qu'on appelle sur ce que c'est à dire que en gros tu n'as pas perdu mais tu n'as pas les éléments pour pouvoir progresser et tu ne peux pas trouver les éléments qui vont te permettre de progresser et donc du coup tu vas te retrouver dans une espèce d'impasse et donc du coup souvent ce que conseillent les gens pour ceux qui veulent qui pensent au jeu en solo en fait c'est de jouer avec deux personnages un peu complémentaires pour que il ya au moins une chance que l'autre vienne enfin combler les faiblesses du premier et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'entends et c'est vrai que ça méritait peut-être un peu de réflexion sur est ce qu'on n'aurait pas pu avoir des alliés qui viendraient un peu pallier ou alors effectivement dans ce cas là faut que la composante deck building soit beaucoup plus intégré au jeu donc voilà c'est quand même des éléments avant d'aller sur cette campagne là qu'il faut qu'il faut avoir en tête à noter on l'a déjà dit mais redire que c'est déjà un jeu qui existe c'est une réimpression et que ce jeu est trouvable en boutique en français à l'exception de l'extension voilà pour le moment l'extension n'est pas encore sortie c'était un trafin qui s'est chargé la localisation française pour l'instant ils n'ont pas du tout communiqué sur la suite de la gamme est ce qu'ils vont ils vont pas enfin sur cette campagne ou pas pour l'instant c'est assez il ya le sens et à noter que il y avait des cartes ont porté des erreurs dans la première édition celle qui est en boutique et donc c'est pour ça que pendant cette campagne game found on est sûr game found ils vont envoyer gratuitement un erat à pack aux premiers backers ils ont annoncé d'ailleurs cette semaine que en plus des cartes y aura des petits diviseurs des petits des petites cartes pour classer classer tes paquets c'est une super idée surtout dans les deck building c'est vachement utile sinon tu les fais toi même en découpant des bouts de carton moi j'ai fait ça pour saigneur des anneaux c'est ta séquence bricolage du dimanche j'ai la main pour horreur à arkham donc voilà donc ils ont rajouté ça alors c'est pas un stretch goal c'est un cadeau c'est pour le coup c'est du vrai cadeau ils vont envoyer à tous les backers mais du coup si vous avez acheté le jeu en boutique en français vous ne recevrez pas évidemment c'était rat à pack donc là c'est un peu entre les mains d'un trafin donc le localisateur français qui va suivre la gamme ou pas là dessus on sait pas et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que même enfin je veux dire même une communication pour dire enfin on étudie le truc on n'a pas encore pris notre décision etc mais pour l'instant je les trouve étrangement silencieux sur ce sujet là oui je pense que c'est quand même pas mal 611 000 euros 4480 backers donc je suis sûr qu'il ya pas mal de backers français qui sont intéressés mais c'est vrai qu'un trafin devrait peut-être se manifester un petit peu pour savoir sur quel pied danser en moins première place de cette semaine ce n'est pas vraiment une surprise il était arrivé en fanfare la semaine dernière c'est halterd tcg donc le jeu de cartes à collectionner français qui fait un gros 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 carton 2 millions 205 mille euros 6427 contributeurs et il est là 20 jours encore 20 jours alors contrairement à certaines campagnes qui traînent eux il ya on peut reprocher tout ce que tu veux enfin tu peux reprocher tout ce que tu veux au jeu son gameplay moi j'aime beaucoup le gameplay mais bon voilà on a eu des commentaires de gens qui avaient essayé le jeu qui était moins qui aiment moins bref l'application etc etc alors il ya un truc que tu peux pas leur reprocher c'est leur communication on en est à 42 actus mon gars en une semaine 42 et ça fait six mois qu'ils inondent les réseaux sociaux discord facebook etc etc ils se déplacent dans les boutiques je l'avais dit la semaine dernière il ya une soirée au troll savant à créteil le 16 février pour découvrir le jeu c'est complet je vous le dis tout de suite si vous étiez intéressé c'est déjà complet donc voilà donc il vraiment ils se sont attachés à créer une communauté de toute façon ils nous l'avaient dit quand ils avaient présenté le jeu au festival de vichy il savait pertinemment que le tcg ou le le jcc jeu de cartes à collectionner était un monde ultra compétitif sans pitié et que pour se faire pour faire sa place entre magic qui est un peu le le dinosaure mais le dinosaure toujours bien actif quand même leur cana qui est sorti il ya quelques mois le disney qui a été un carton voilà le star wars qui arrive bientôt plus flash and blood voilà j'ai oublié le nom la semaine dernière flash and blood car qu'un tcg qui marche énormément boutique pokémon oublier pokémon donc voilà il ya peu de place quand même dans cet univers bas ils ont quand même réussi l'exploit de 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 s'imposer c'est ça force le respect quand même ils ont vraiment bien réussi leur coup après c'est vrai que le jeu fait envie parce qu'il est très très beau les illustrations sont super belles l'univers fait envie ils ont bien manoeuvré ils ont voilà là dessus ils ont été ultra professionnel il n'y a rien à dire après moi je mettrais juste un petit enfin je suis d'accord avec tout ce que tu as dit je mettrais juste une petite nuance en disant que pour l'instant ils ont réussi dans le cadre de la campagne après on verra qu'est ce qui l'aboutira à la sortie du jeu parce que des jeux comme ça qui ont eu une espèce de fulgurance de quelques mois et qui ensuite n'ont pas réussi à se réutiliser sur le long terme parce que non seulement il ya de la concurrence mais après c'est aussi une bataille d'endurance quoi c'est très très compliqué et c'est vrai que effectivement bon tu dis en face tu as déjà magic et pokémon faut aller sur faut aller les chercher sur leur terrain c'est compliqué clairement non mais faut qu'ils fassent alors tout le côté appli digital bon on a vu que ça divisait énormément dans les commentaires nous aussi qui est du bon et du mais du beaucoup moins bon dans cette démarche mais en tout cas il ya un truc est sûr s'ils veulent que leur jeu dur il va falloir bosser avec le réel quoi avec les boutiques les joueurs faire des tournois je pense qu'ils en sont très conscients ça a l'air d'être des gens quand même intelligent vu comment ils mènent leur campagne donc je puis d'ailleurs la preuve puisque tu vois il se déplace en boutique faire des animations donc je pense qu'il ya tout un aspect justement pour faire durer le jeu l'ancré l'ancré dans le dans le quotidien des joueurs dans les boutiques qui est fait quoi qui va être fait mais effectivement tu as raison c'est on en a déjà vu des jeux de cartes à collectionner qui faisait beaucoup d'argent sur kickstarter on se passe pas une exception halteur d'un on en a on envoie trois quatre parents des trucs comme ça mais c'est vrai qu'après ça n'existe pas en fait c'est juste des coups de campagne je sais pas avec qui tu joues vraiment par la suite pense que là vu le développement de leur application avec le côté qr code tu es le propriétaire de la carte tu peux quelque part louer ton nft à d'autres personnes pour qu'ils l'impriment à tout ce marché un peu parallèle qu'ils veulent développer avec l'application tombera complètement à l'eau si le jeu n'est pas joué régulièrement évidemment c'est fait pour ça c'est c'est tout le marché de qui est inventé pour l'application ne tournera que s'il y a des tournois et que si tu as envie d'acheter les les nft c'est un grand mot on emploie nft mais non mais c'était parce qu'il y avait un parallèle à fin oui oui mais c'est vrai que la vente mais effectivement ce ne sont pas des nfts ce sont pas des nfts voilà tu fais tu payes je pense que c'est plutôt des droits d'usage vous allez avoir des cartes certaines vont être rares certaines vont être unique et vous pouvez louer vendre le droit d'usage de ces cartes à d'autres personnes qui ne les ont pas via l'application via le qr code vous pouvez acheter le droit d'usage de cette carte et la faire imprimer sur demande c'est ambitieux c'est très ambitieux moi quand ils m'avaient présenté ça il ya des vichy c'était au mois d'octobre dernier j'ai trouvé gonflé quand même oui autant on avait essayé le jeu avec mathieu ça fonctionne c'était très beau d'être la direction artistique et irréprochable et tout autant tout le côté applique cette année où le lot les mecs bah c'est vrai que là pour le coup il faut pas juste un jeu qui est bon faut un jeu qui est excellent en fait parce que enfin tout ce système là d'avoir cette volonté de vouloir louer des cartes de voir me voilà investir au fur et à mesure et ça ça ne peut marcher que si les gens profondément envie de jouer au jeu et c'est là où effectivement il va falloir être très à l'écoute des premiers retours et d'être extrêmement réactif par rapport à ça alors ce qui est assez intéressant aussi dans les commentaires c'est qu'il y avait des avis qui n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'ongle que nous notamment où ils voyaient plutôt dans cette démarche là une façon de justement d'empêcher les scalpers de faire du profit etc c'est un point de vue qui n'était pas inintéressant et je pense qu'effectivement ça se défend mais en fait dans les faits je pense quand même que malgré tout le fait d'avoir cette location de cartes alors ok ça va pas être la carte en tant qu'objet mais je veux dire ce côté collectionnit il va complètement arrivé et je toute façon tout est mis en place pour qu'il y ait un marché alternatif qui se mette autour de ces cartes mais ils veulent contrôler ils veulent le contrôler mais en fait c'est ça c'est à dire qu'à partir du moment où tu as quand même pokémon compagnie qui est là on va dire c'est l'entreprise la plus lucrative au monde je veux dire il n'y a pas plus lucratif que pokémon c'est aujourd'hui ça tout battu et que même eux ils y arrivent pas on alors qu'ils ont quand même un jeu qui est en place depuis enfin les premiers jeux de cartes pokémon j'avais j'avais six ans quand ils sont sortis alors ok c'est eux qui ont relancé la hype en remettant de la valeur sur des cartes ce qu'on fait le truc en fait cette carte on n'a plus chez nous on aimerait on est prêt à mettre beaucoup de sommes etc ils ont lancé le truc mais aujourd'hui ils ont absolument pas la maîtrise de ce qui est en train de se passer et donc du coup alors peut-être effectivement que cette application va permettre moi je trouve ça peut être un peu ambitieux et ça n'empêchera quand même pas des joueurs de se faire du blé et de de mettre en avant enfin de de créer une économie qui leur est propre par rapport à ce genre de choses là on verra pour l'instant on dira est ce qu'on a raison ou pas pour l'instant on peut pas savoir parce que c'est assez unique comme démarche oui donc c'est vraiment une expérimentation et rien que pour ça c'est intéressant voir comment ça va marcher est ce que ce système peut marcher quelles sont les failles même eux je pense qu'ils sont ah voilà c'est comme tous les nouveaux trucs déjà faire le courage de le lancer et puis après tu vois tu rectifie le tir bon voilà ça va être intéressant à suivre en tout cas parce que si ça marche leur histoire leur histoire d'application là tu peux être sûr que les autres vont suivre c'est ça le truc aussi c'est que ça peut être un game changer du milieu aussi yes bon ben voilà en tout cas on est content quand même parce que c'est c'est une boîte française qui fait ça ça c'est cool ce qu'on est chauvin comme on le dit souvent évidemment ah ouais mais j'ai envie de vous dire bah c'est vrai c'est non après c'est vrai que c'est cool parce que dans le monde du jeu de plateau aujourd'hui on a aussi des pays qui émergent qu'on pense notamment évidemment à la pologne aussi et en fait c'est pas forcément les pays qu'on qui sont forcément le plus représentés culturellement et donc du coup de voir voilà des sensibilités qui sont un peu différentes etc qui émergent parce ce biais là c'est toujours agréable oui oui parce qu'il ya aussi un côté on l'a pas dit parce qu'il ya beaucoup de choses à dire sur le sur le jeu mais aussi un côté il nous avait expliqué que dans les personnages qui étaient sur les cartes il y avait enfin il y avait un désir de mettre des personnages connus enfin en tout cas qu'on fait avancer l'humanité qui sont un petit peu reluqué évidemment ce que dans un monde fantastique mais on retrouve des vrais inventeurs des vrais créateurs des vrais artistes des vrais philosophes etc donc voilà donc il ya aussi tout ce côté là derrière un peu éducatif alors certains diront politiquement correct je ne sais pas bon après c'est un autre débat mais voilà on n'en a pas parlé mais il ya aussi ce côté là derrière parce qu'il ya une petit en fait avec le qr code on peut aller chercher le lore de chacune des cartes etc donc ça c'est ça c'est pour le coup ça je trouve ça super c'est une excellente idée quoi c'est bien bossé sur beaucoup d'aspects donc enfin on voit que ça a été bossé ça a été réfléchi c'est pas juste une machine à pognon quoi même si ça fait du pognon bah évidemment faut que ça fasse du pognon sinon les mecs ils peuvent pas continuer mais il ya on envoie beaucoup de tcg ou les mecs qui tout une petite mécanique ils vendent des boosters à gogo et puis voilà ils ont fait leur coup et puis rien qui se passe et puis je passe pas grand chose dans le jeu là c'est pas le cas quand même enfin bon voilà je pense que ça va encore diviser dans les commentaires cette semaine ouais mais c'est intéressant ah bah c'est intéressant oui parce qu'on est on est on est sur un peu en terre inconnue en terre inconnue mais en terre inconnue avec ce jeu même si ça reste un tcg mais les manières de le faire de déployer le truc de de penser son économie sont sont un peu nouvelle quoi c'est vrai donc voilà c'est assez excitant quand il ya des nouveautés des trucs nouveaux bon merci de nous avoir suivi swan bah oui merci à toutes et à tous on se revoit la semaine prochaine tout à fait et puis jouez bien jouez bien surtout évidemment et commentez commentez allez ciao tout le monde 1 1